Musique Précédemment dans Hardline On contrôle tout un réseau de flics, de sous-traitants militaires et douaniers Vous nous payez ? On vous fait profiter de ce réseau Si on arrive à le planquer dans une de ses valises, on pourra le suivre Tu veux voler le fric de Dose avant qu'il ait le temps de le blanchir Ce serait plutôt marrant mais tu te débrouilleras seul Il se pourrait que l'assassin de Kang soit un vieil ami Estodard, tu l'as eu ? Je me suis dit que tu aurais sans doute besoin d'un coup de main ici Hé les gars, vous avez vu les infos ? De quoi à propos de Rork ? Apparemment, vous avez causé plus de 3 millions de dollars de dégâts Ouais mais faut dire que ce type vit dans une maison de verre Yes ma couille ! Vous allez bien kiffer ! Bam ! C'est quoi ça ? C'est là que Dose garde son argent sale Ton histoire de tracker a fonctionné ? Ouais tiens regarde C'est là que le téléphone de Kai s'est retrouvé Au QG de la société Dose C'est chaud d'y pénétrer Ascenseur privatif, fenêtres anti-explosion Je le connais ce bâtiment ? C'est à Foster Key, juste en dehors de Miami Et ça ? C'est la facture d'un coffre qui a été installé dans le Penthouse il y a environ 6 mois Génial, dis-moi ce que tu sais Porte en acier de 30 cm avec serrure à combinaison et verrouillage magnétique On n'a qu'à la faire sauter ? Non, la charge nécessaire ferait exploser tout le bâtiment Donc vaut mieux éviter Euh, pas vrai ? A une époque je sénais avec des types qui avaient un déchiffreur automatique Un genre de robot qui ouvrait les coffres Ils l'appelaient la brute Ce truc est rapide les gars, il peut ouvrir n'importe quelle serrure à combinaison Appelle-les, dis-leur qu'on veut le remprunter C'est déjà fait Tu prends le volant ? Ça fait une trotte pour un perceur de coffre Tu vivais vraiment ici ? Ah ouais, l'armée m'avait déglingué le cerveau Et j'ai rencontré quelqu'un dans le coin Alors je me suis incrusté Une fille ou un gars ? T'es un marrant toi Tu faisais quoi dans l'armée ? Analyste du renseignement Je vois que tu te sers de tes compétences Écoute, essaie de trouver un boulot bien rangé en temps de crise Avec un manquement à l'honneur, toi, ok ? C'est une longue histoire J'ai déserté Combien de temps ? Sur le papier je suis toujours déserteur Et toi mec, c'est quoi ton parcours ? Hé Marcus ! Dune ! Dis donc, t'as pris du bide ? Quoi ? Et toi, t'as... t'as... t'as l'air en forme Arrête, je ressemble à rien S'il n'y avait pas toute cette poussière partout Il me faudrait de la crème solaire indistintante Oh, oh, pardon, c'est l'ami dont je te parlais Salut, moi c'est Nick Oh, eh bien enchanté, monsieur Nick T'es vraiment ravissante Merci Bon, alors tu l'as ou pas ce perceur de coffre ? Non, non, il faut aller au campement le récupérer Oh, le campement, mais je pensais que tu allais... Ton père, il sera là ? Oh, ça va, arrête, depuis le temps il a passé l'éponge Sérieux ? Bon, il va peut-être pas déboucher le champagne en le voyant, mais... On est bon pour aller le chercher, du coup Eh, l'un de vous veut bien conduire ? Ouais, après tout Super Tourne à droite ici, Nick Alors, quoi de neuf ces derniers temps ? La routine Locale ou offshore ? Principalement offshore Mais où, là ? Suis la route, je te dirai qu'en tournée Bon, alors le travail te plaît ? C'est le pognon qui me plaît Et toi, Nick, tu fais quoi ? Je bosse avec Poumer Oh, des messieurs malintentionnés Où est-ce qu'on signe ? Et ton père, il a toujours son putain de flingue Marcus Y'a pas que toi qui évolue dans la vie, tu sais Il a passé le cap Ok, dites-moi ce qui s'est passé entre vous deux Disons qu'on a... Marcus et moi, on était très amoureux Mon père n'était pas d'accord Et je sais très bien pourquoi Bref, quand Marcus a quitté la communauté Il a tenté de... Filer avec toi ? Qu'il n'a paix, a dit mon père Alors que moi, j'ai trouvé que c'était putain de romantique Mais ça a un peu mis mon père en rogne Il faut croire Montre-lui ton bracelet Oh ! Un GPS Pour qu'il sache toujours où je suis Génial ! Dis-donc, ton père a l'air... Enragé Il a servi dans les cieux Ah, il a pas servi dans les cieux Des patriotes Et ils sont armés ? Ouais, jusqu'aux dents T'inquiète, c'est cool Je les connais un petit peu Il y a surtout des hippies Au fait, des amis, les hippies sont plus là Quoi ? Ils sont passés où ? Oh ! Ailleurs Le chemin de terre droit devant Non, c'est chez nous Voilà, on y est Tiens, tiens Marcus Boone, le fils prodigue Blablabla Bonjour, monsieur Alpert Merci de nous recevoir Oh, c'est bien normal, voyons J'imagine que vous êtes... Nick ? Boomer dit que vous avez un robot Qui peut craquer n'importe quelle combinaison Tout à fait Faut juste lui laisser le temps de faire son oeuvre Nick Mendoza, c'est ça Oh ! Oh ! On dirait que ça commence à merder sévère Mon père surveille tous mes appels de près Eh, il y a beaucoup de monde qui veut vous parler, Mendoza Y compris un type de Los Angeles appelé Stoddard Il est prêt à débourser 250 000 dollars pour votre capture Il devrait pas parler Désolé, Marcus Dites les gars, on pourrait peut-être escorter monsieur Mendoza Et Marcus, jusqu'à la suite présidentielle, non ? Mais attends, t'avais dit seulement Nick Marcus n'est pas le bienvenu ici Il l'a jamais été Oh, pardon, mon chéri, je suis désolé Séparez-moi ces deux-là avant que je vomisse Ah, hé, Marcus, juste pour info C'est pas du tout une question de couleur Le mépris que j'ai pour toi, c'est strictement personnel Bon, j'ai plutôt une bonne nouvelle Ah ouais ? Où t'as trouvé ça ? C'est Dune qui me l'a filé en douce Dune Qui vient de nous trahir Dune Qui t'a trahi Toi Elle En fait, c'est vraiment quelqu'un de bien Ouais, bien sûr Ok, reste derrière moi Ouais, ouais, passe devant Faut trouver un moyen de se barrer J'suis pas contre C'est quoi encore cet endroit ? Un silo à missiles Hors service depuis le début des années 90 Les gars s'en servaient pour faire la teule Pitié Dis-moi qu'Alpert n'a pas de bombe nucléaire Ils n'ont pas de bombe nucléaire Que je sache Vous êtes sur les airs du repas Qui l'ont sur un théâtre Revenez pour vous rappeler Que nos concitifs Avons un décès Au décès du remangement À des roulements À la décès du juge De tous qui venaient La grande âge de l'église Ok, par là C'est le bon pour répondre Je crois que c'est le bon Vous savez ce que c'est De qu'on peut rentrer dans le juge Bien forcez-moi une écoutille Pour sortir d'ici J'suis entendu le président Dire du poil au cœur Croil au cœur Ça n'a rien de faire Vous savez ce que Que nos guerres Ça serait merveille Comme le réservoir Ça ne peut pas Ça ne peut pas Ça ne peut pas Mais non Ça ne peut pas Ça ne peut pas Merde Où est-ce qu'on va ? Bien Si t'engottes Tu es Tim Alors On ne comprends pas Assemblées Et vous l'êtes aussi On est tous Trais Votrras Trais Montars Ce qu'on est Dans leur G descend T'es Chez T'es C'est l'heure, il n'y a pas de péche d'équipement. Bon ! Fonds d'attention. Bon ! À ce que j'attends, c'est des deux, un très fèche de ta gueule, ils sont piqués. Merde ! Tiens. Ok. T'as combien ? T'as combien de missions ? Pas des masses. Allez, viens, faut qu'on trouve les coutilles. Attention. Attention. Nous avons tendu la main de la musée à la serviette. Chut ! Attends ici. Recule. Je prends les choses en main. Je n'ai jamais pu le plairer. Timère de Dieu, c'est tout. Non mais sans déconner, j'en reviens pas que vous ayez laissé ces bâtards vivre ici. Non, on avait de tout ici. Des Mexicains, des hippies. Un mec, je ne sais même pas de quelle race. Quand Tony a pris le contrôle, c'est le premier truc qu'il a changé. Hé ! Oui, j'en ai une bonne. Ce Mexicain, c'était un flic. Il y a beaucoup trop de flics dans le coin ces derniers temps. En tout cas, lui, c'en est plus un. D'après Tony, il s'est évadé de prison il y a quelques jours. Alors, qui sait qui paie la prime ? Tony n'est pas au courant. J'ai trouvé son numéro sur le portable du gars de l'ATF. Un quart de million pour un Mexicain ? La vache ! Il va le cher maintenant ces cons-là. Il faudrait que quelqu'un aille voir ces enfoirés, leur demander s'ils ont soif, et rien leur filer à boire. J'te jure qu'on aurait réussi à la réparer. Eh, un de ces crétins avec mon scanner. Là, il y a une échelle. Voilà notre sortie. Nickel. On y va. Bon. Faut qu'on récupère notre matos. Hein ? Quoi ? Tu déconnes ? Faut qu'on se tire d'ici. Écoute, si Stoddard met la main dessus, il remontera jusqu'à Kai et Tyson. Tu piges ? Moi, je prends pas le risque. Eh merde. Bon ok, on fait comment ? Alpert a des hommes partout dans le coin. Je crois qu'il y a un endroit où on peut grimper sur la gauche. Sinon, on pourrait se faufiler sous la clôture, là-bas, sur la droite. Ou alors, on fonce direct dans le tas. Quoi ? Si tu te sens d'attaque. Mec, c'est toi qui vois. Je te suis comme ton ombre. C'est bien ce que je pensais. Malheureusement. Allons-y. C'est parti. J'ai pas le droit de le dire. On va finir. Mais c'est pas loin. Nick ? Va vers cette remorque. Il y a une radio. Bon, je vais essayer de joindre le tube. Putain, t'as personne d'autre qu'elle comme ami ? Pas dans le coin. Ils servent à quoi ces plans ? Ils servent à quoi ces plans ? Ces types tiennent vraiment à faire sauter quelque chose. C'est pas les hippies auxquels je m'attendais ? Tu vas le bouffer ? Hein ? Non, je voulais juste le débioter. C'est un peu du gâchis, non ? Tu me prends pour un putain d'Indien ? C'est le cycle de la vie. Je n'ai pas une affaire d'être probablekgé. Plus c'est un engage natural. Plus c'est bon, pas des arrivages, mais beaucoup plusонаx juste pour 목ap Tu gagne les atomes dans une démarche, elle aussi alluge le pulling du tunnel, à mes Dragons. Ah... Je n'ai plus rien que de les Armies. Peu ! Ne Underbox Arkay. Je ne veux pas bien utiliser... ... Qu'est-ce qu'il y a une connard qui a branché ça ? C'est quoi les miennes ? Une bonne des bougies, t'en as. Oh merde ! Putain ! Putain ! On a rien ! On a rien ! Faut qu'on retrouve notre matos ! Allez ! Vaut mieux pas qu'on traîne. Les gars, allez, montez vite ! Allez ! Vite ! Montez ! Tu pourrais me dire ce qui se passe ici ? On dirait que ces mecs sont en train de préparer l'apocalypse ! Ouais... Tony a comment dire... été un câble. Tu crois ? Mais pourquoi vous avez besoin d'un robot perceur de coffre, en fait ? Euh... pour voler un truc ? Bah au moins, ça va servir une juste cause ! Va à la piste d'atterrissage, c'est là qu'ils ont mis la brute ! Ok, et t'es sûr que c'est là ? C'est là que Tony garde tout son merdier ! Allez, roule ! Ok, écoute, y'a une chose que j'aimerais savoir. Oh rien qu'une seule, moi y'a plein de choses que j'aimerais savoir ! Deux secondes, tu veux ? Tony, pourquoi t'as laissé ton père nous tendre un piège ? J'ai cru que Nick était juste un de tes connards d'amis, mais quand j'ai su qu'il était flic, je me suis dit que c'était encore pire. Mais bref, on s'en cogne. Bref, on s'en fout. Tu sais que tu viens avec nous, là, non ? Tu crois ça ? Putain ! Merde ! Boomer ! Et si au lieu de ça, je vous livrais tous les deux à ce stodard machin chose et que j'empochais mes 250001 ? Non mais tu déconnes, là ! Je déconne les mecs, c'est bon, je déconne ! J'avais oublié que t'étais dingue ! Il n'y a aucune balle dans ce flingue. Quoi de godales ? Ils ont rentré tout à coup ! Tout le monde va bien ? Thune a pris une balle ! Je suis touchée au bras. J'ai l'agent recassé. On va aller chercher de laine, ça marche ? Marcus ! Les types de l'embuscade, ils vont rappliquer, ça t'évoque rien, ça ! Oh, j'avais appelé. Nick. Retiens-les pendant que je me soigne. Y'a des armes dans le coffre. Ça marche. Eh, juste pour info, le coin a changé. Grave, change. C'est ça notre pourbite. C'est ça notre pourbite ! C'est ça notre pourbite ! Dites pas moyen de nous faire maintenant ! Une à deux à deux ! La merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On les a tous eus. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle voulait dire quoi à Dune quand elle a dit que Tony gardait tout son merdier sur la piste d'atterrissage ? Tony a toujours accumulé un tas de trucs. Moins c'est légal, mieux c'est. Ah ouais ? Et quel genre de trucs au juste ? Du matos militaire sur le marché noir, des chars, des hélicos, il a même quelques avions sur la piste. Tony est blindé d'oseille, grâce à la drogue. C'est qu'il y tient en deuxième amendement. Continue. L'aérodrome est un peu plus loin. C'est drôle. J'ai du mal à croire que t'étais flic. Ouais. Bah mon père était flic aussi. Ah bon ? Pas le genre de flic auquel tu penses. Tu connais le SDE ? La police secrète cubaine ? Ah ouais, du coup, t'as suivi la même voie ? Bah tout à fait. Son boulot, c'était de torturer des prisonniers. Et il ramenait du travail à la maison. C'est pour ça que je suis devenu flic. Un vrai flic. Merde, je suis désolé mec. Désolé que ça ait pas marché. Ouais, bah on dirait qu'il n'y a pas besoin d'être flic pour arrêter des mecs comme lui. Nick, par ici. C'est le moment. En route. Par ici, Nick. Ah ah ah. Ça alors. Wouh ! Oh c'est sûr, il est un petit peu défoncé, mais... Je peux le réparer. Ouais, je sais pas si j'ai vraiment envie de voler dans un avion que t'as réparé. Sans vouloir te vexer. Attends, qu'est-ce que t'essaies de me dire mec ? T'as des doutes sur Boomer ? Allez, casse-toi de là, je vais le réparer. Je vais trouver la brute. Branche la radio, ok ? Ouais, 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 ouais. Radio branchée. Oh merde. Boomer, les hommes de Tony sont déjà sur place. Euh... Est-ce que tu vois un genre de... d'entrepôt sur le chemin ? Ouais, il est barricadé. Pas moyen d'entrer ? Non, attends. Ouais, je crois que j'ai une idée. Ça risque d'être un peu bruyant. Ah merde ! Mais d'où ils sortent tous ces types ? Boomer, ça avance ? Je vais pas se lire essentiellement. Ce truc est un peu compliqué, mon pote. Et si on fait décoller l'avion, là ? On va crever ? En voilà une excellente question. Non. Non, non. C'est parti ! Boomer, je tiens la brute. Putain ! C'était quoi ça ? Merde, quelqu'un a pilonné ce bâtiment ! Répare ce putain d'avion, je l'ai retiée ! Tiens ! Ah, voilà ! Maintenant, tu veux bien que je le répare, l'avion ! Wow ! Encore des hélicos ! Tu t'attendais à quoi ? T'as déclenché une guerre ! Alors, prenez le topo ! Vous êtes à court de solution, les petits édits ! Le roi, je vais vous tuer ! Vous coupez la tête ! Là, ensuite, je peux flûter ! Il balance un fumigène ! Il s'enfuit ! Oh merde ! Des hélicos ! Son char à carrer ! Plus de fumigènes ! Il s'enfuit ! Il s'enfuit ! Il s'enfuit ! Il s'enfuit ! Ils balancent un fumigène ! Ils s'enfuient ! Oh merde, des hélicos ! Son char a calé ! Je te fais du jet ! Boomer, j'ai eu un de peur ! Et le monde s'en remercie. Ça y est, cette saloperie peut voler ! Ouais, j'arrive ! Au fait, on meurt ! Saloperie, c'est pas super engageant ! Vic ! J'arrive sur la piste de décollage ! Au cul ! Quand on aura un joint de Kai et Tyson, on file direct à Miami ! Vous avez dit que vous pouvez le réparer à l'avion ! Ha 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 !